Musique Sa lune des affiches de cette quatrième journée, Lille qui après avoir raté son entame de championnat semble monter en régime avec une victoire face à Dijon suivie d'un match nul intéressant à Nice. Monaco de son côté sort d'un probant succès face au PSG et co-occupe la première place du classement. C'est une rencontre test grandeur nature pour les hommes de Jardim avant de lancer leur campagne de Ligue des Champions. 4 jours plus tard en Angleterre contre Tottenham. Dès la deuxième minute de jeu, l'ASM va confirmer son état de forme du moment avec l'ouverture du score de l'ancien Lillois Djibril Sidibé. Sur Coulfran, le Néo international tricolore ne laisse aucune chance à Vincent Enyama et débloque son compteur but sous le maillot monégasque. Sa dernière réalisation c'était justement avec Lille face à Monaco lors du large succès 4 buts 1 des Dogs la saison dernière au mois d'avril. Sidibé on le retrouve au début de cette action. Un quart d'heure plus tard qu'il trouve Fabinho puis Dirard. Le Marocain le tend de lever la tête à plusieurs reprises pour ensuite centrer. Le ballon arrive au deuxième poteau pour Adama Traoré. Deux buts à zéro pour l'AS Monaco. Deux tirs, deux buts, moins de 20 minutes. L'ASM froide de réalisme et de maîtrise également. Les Lillois n'ont pas été extrêmement dangereux à la bord du but gardé par Morgane De Sanctis. Le portier italien titulaire ce soir en l'absence de Daniel Subasic blessé. Les Monegasques proposent une véritable démonstration et Vincent Enyama a du travail sur ce centre d'Irard. Il doit même être premier relanceur. La véritable première occasion des Lillois va intervenir à la demi-heure de jeu dépassée avec cette frappe de Yunus Sanctis. Sur laquelle Morgane De Sanctis doit s'employer. Le portier italien de 39 ans, l'ancien de la Roma, doit toucher ce ballon du bout des phalanges. Chahutés par leur public, les Lillois regalent les vestiaires avec un déficit de deux buts qui reflètent au final la supériorité des Monegasques. Frédéric Antonetti fait rentrer Mavuba et Mendes à la place d'Amalfi Tano et Benzia. Après trois minutes en deuxième période, ces espoirs de remontada vont vite s'effondrer avec ce superbe but de Fabinho. La remise de Germain est un délice et Fabinho ensuite envoie un missile sous la barre transversale de Vincent Enyama. C'est le troisième but de Fabinho, troisième but en trois matchs mais le premier qui n'est pas inscrit sur pénalty. Les Monegasques réalistes dans les deux surfaces en témoignent ce superbe sauvetage de Camille Glick. Qui supplèrent la sortie ratée de Morgane de Sanctis. Monegasques vont inscrire un nouveau but par Camille Glick justement bien servi par Joao Moutinho qui venait de faire son entrée en jeu. Jardim a eu le temps de faire tourner son effectif. Radamel Fakao également a fait son retour et a disputé les 20 dernières minutes. 4 à 0 pour la S Monaco. Julien Palmieri va nous gratifier de ses buts dont il a le secret. Ses fameuses reprises à l'extérieur de la surface de réparation comme il avait fait l'année passée face au Paris Saint-Germain. 4 à 1. Le même score que l'année passée à Pierre Moroy mais en faveur des Monegasques cette fois-ci. Troisième victoire consécutive pour l'ASM qui s'empare de la première place en championnat. Plutôt bon pour la confiance avant l'entrée en Lille en Ligue des Champions. Lille de son côté contre 4 points en 4 matchs. Rendement insuffisant pour les nordistes.